Musique Waouh ! Waouh ! Waouh, Tabs ! Ce château gonflable est incroyable ! Je me demande, c'est comment de rebondir sur la lune ? Bonne idée, Tabs ! On peut aller sur la lune et le découvrir ! J'ai besoin d'une fusée porteuse, d'un bras de pelleteuse et de jambes de grenouille ! Propulseur, bras de pelleteuse, jambes de grenouille confirmées ! Très bien ! Partons explorer ! La blip immobile est prête à partir à l'aventure ! Et voici la lune ! Héhé ! Ouais ! Ok ! Il est temps d'atterrir ! Héhé ! Ça chatouille ! Qui es-tu ? Je m'appelle Rocky, la roche de la lune, parce que je suis... un rocher ! Salut Rocky ! C'est moi, Blippi ! Et voici Tabs ! On est ici pour découvrir ce que ça fait de rebondir sur la lune ! Hum... Je n'ai jamais essayé moi-même, étant un rocher, mais voyons si je peux... Juste... euh... lever ! Très bien ! Alors allons rebondir ! Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha ! Je suis léger comme une plume ici ! Je ne savais pas que je pouvais tellement m'amuser ! Waouh ! C'est incroyable qu'on reste aussi longtemps en l'air ! Pourquoi faut-il autant de temps pour redescendre ? À cause de la gravité ! C'est la force invisible qui maintient tes bottes lunaires sur le sol ! Elle tire les choses vers le bas ! Mais, 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 il y a beaucoup moins de gravité autour de la lune que sur la terre ! Parce que la lune est beaucoup plus petite ! C'est pourquoi on flotte si longtemps ! J'ai la réponse à ma question ! Comment ce serait de rebondir sur la lune ? C'est tellement amusant ! Et les sauts sont vraiment grands ! Parce qu'il y a moins de gravité sur la lune qu'il n'y a sur la terre ! Télécharge la réponse, Tabs ! On a l'impression de flotter, mais la gravité nous ramène lentement vers le bas ! Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha ! Merci pour le meilleur moment que moi, Rocky le rocher lunaire, vient de vivre ! Ha ha ! Au revoir, Rocky ! Continue à rebondir, Blippi ! Ha ha ! Waouh ! Waouh ! C'est une montagne assez haute ! Je suis sûr qu'il y a des montagnes bien plus hautes, Tabs ! Hmm... Je me demande, quelle est la plus haute montagne du monde ? Bonne idée, Tabs ! On va aller sur l'Himalaya pour le découvrir ! Je vais avoir besoin d'aile et d'un bras de pelleteuse ! Elle, bras de pelleteuse, confirmée ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Allons trouver la plus haute montagne du monde ! Youhou ! Hé ! Moi, c'est Blippi ! Et voici Tabs ! Nous recherchons la montagne la plus haute ! Je suis en train de l'escalader, là ! Salut ! Je suis Betty le Yeti ! Yeti ! Je me dirigeais juste vers le sommet, c'est là qu'il y a la meilleure neige ! Rien de pire que de la vieille neige ! Je peux venir ? Je veux voir comment c'est au sommet de la montagne la plus haute ! Bien sûr ! Mais prépare-toi, cette montagne est très haute ! De la glace ! On est si haut ! Et il fait beaucoup plus froid ici ! Merci, Tabs ! J'adore le chocolat chaud ! J'adore le chocolat chaud ! Je t'ai eu ! On l'a échappé, Belle ! Hé ! C'est le sommet de la montagne ! Ouais ! On a réussi ! Oh, wow ! Il y a tellement de vent ici ! Je t'ai eu, Blippi ! Alors, quel est le nom de cette montagne ? C'est l'Himalaya ! Oh ! Vous l'appelez le mont Everest ! Tu as raison, Tabs ! J'ai la réponse à ma question ! Quelle est la plus haute montagne du monde ? C'est le mont Everest ! Il mesure exactement 8 850 mètres ! Télécharge la réponse, Tabs ! Et la neige ici est délicieuse ! Oh ! De neige ! Bon goûter neigeux ! Au revoir, Betty le Yéti ! Au revoir, Blippi ! Wow ! Cette abeille semble bien occupée ! Et celle-là aussi ! Et celle-là aussi ! Elles sont toutes très occupées ! Ah ! Enfin ! Sauf celle-là ! Ces abeilles sont occupées à faire du miel ! Hmm... Je me demande comment les abeilles font du miel ! Oui ! Allons dans une ruche ! Je vais avoir besoin d'elles et d'un bras de pelleteuse ! Elle, bras de pelleteuse, confirmée ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Maintenant, il faut juste faire comme une abeille et être plus petit ! Rétrécissement ! Tu as raison, Tabs ! La langue de l'abeille est dans la fleur ! Hé ! C'est moi ! Blippi ! Voici Tabs ! Je me demandais comment vous faites le miel ! Salut Blippi ! Je suis Bigeonne ! Du miel, hein ! C'est ici qu'il faut être ! Alors, j'utilise ma langue pour boire ce doux nectar ! C'est comme ça que les abeilles commencent à faire du miel ! Ok ! Il est temps de bourdonner dans la ruche ! Suivez-moi ! Discrètement ! Beaucoup d'abeilles travaillent ! C'est une vraie usine à miel, là-dedans ! Bigeonne ! Est-ce qu'elles mâchent toutes du nectar ? Bien sûr ! Il faut bien mâcher ! C'est ce qu'on fait ! La mastication le rend plus épais ! C'est stupide ! Le miel liquide ! J'ai encore fait des rimes ! Et après avoir mâché, le miel est-il prêt ? Non, non ! Ce n'est pas fini ! On mâche ! Puis on avale ! Le nectar reste dans nos ventres, devient du miel ! Puis on le met dans le nid d'abeilles ! Le nid d'abeilles ? Oui ! On stocke le miel dans le nid d'abeilles ! Oh ! Peut-être que je peux goûter le miel ? Oh là là ! Ça a peut-être l'air drôle ! Mais c'est en battant des ailes qu'on obtient un miel plus épais ! C'est un truc d'abeilles ! Oh ! Oui, Tabs ! J'ai la réponse à ma question ! Comment les abeilles font-elles du miel ? Elles obtiennent du nectar des fleurs ! Elles le mâchent ! Elles le stockent dans leur estomac ! Puis mettent le miel dans un nid d'abeilles ! Et battent leurs ailes au-dessus de ce miel ! Télécharge la réponse, Tabs ! Au revoir, Bigeon ! Merci de t'être fait abeiller ! Au revoir ! Ouh ! Ouh ! Ouais ! De la salade ! Oh ! Merci, Tabs ! Je ne savais pas que ce bout de salade était coincé dans mes dents ! J'imagine qu'une brosse à dents pourrait aider ! Je me demande, comment est-ce qu'on utilise une brosse à dents pour se laver les dents ? Super idée ! On peut aller à la rencontre d'une brosse à dents dans une bouche ! Je vais avoir besoin d'elle ! Elle, confirmée ! Allons, explorez ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Il est temps de se rétrécir et d'entrer dans une bouche ! Rétrécissement ! On est à l'intérieur d'une bouche ! Tu as raison, Tabs ! Il nous faut un moyen de nettoyer ses dents ! Une brosse aiderait-elle ? Bonjour, je suis Bill Brushy ! Et tu es ? Hé ! C'est moi, Blippi ! Et voici, Tabs ! Je veux savoir comment utiliser une brosse à dents pour se laver les dents ! Bien ! Tu demandes à la bonne brosse ! Monte, et je vais te montrer la meilleure façon de laver tes dents ! Très bien ! Hé ! Bill Brushy ! C'est du dentifrice sur ce côté de la brosse ? Oui, monsieur ! Ça aide à garder les dents saines et sans nourriture ! Ok ! Voici comment se brosser les dents ! Commençons tout d'abord par l'avant ! Donc, des petits cercles sur chaque dent ! Wow ! Ok ! Le devant est fait ! Passons à l'arrière maintenant ! On bouge, on se retourne ! Des petits cercles autour et autour ! Très bien ! Faisons d'autres cercles ! Des cercles, des cercles, des cercles ! Ces dents sont les molaires ! Je les appelle l'équipe de mastication car elles font le plus gros du travail ! Je sais, Tabs ! Le brossage des dents est une aventure sauvage ! Wow ! Je crois que j'ai la réponse à ma question, Tabs ! Comment utilise-t-on une brosse à dents pour se laver les dents ? On nettoie en brossant l'avant, l'arrière et entre toutes les dents en faisant de tout petits mouvements circulaires ! Cela permet de faire sortir tous les aliments d'entre les dents et de les rendre belles et propres ! Télécharge la réponse, Tabs ! Merci pour votre aide, Blippi et Tabs ! N'oubliez pas de vous brosser les dents deux fois par jour, deux minutes à chaque fois, pour avoir des dents super brillantes ! On le fera ! Merci de nous avoir laissé t'accompagner, Brushy ! Au revoir ! Ouf ! Il fait très chaud aujourd'hui ! Et... Mon esquimau est en train de fondre dans ma main ! Hmm... Je me demande pourquoi est-ce que les glaces fondent dans la main ? Comment ça, Tabs ? Aller voir le camion à glace et demander à un expert ? C'est une super idée ! Je vais avoir besoin d'ailes, d'une pelleteuse et... de pattes de canard ! Pelle, pelleteuse sur le dos, pattes de canard, confirmée ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Allons découvrir pourquoi ma glace fond toujours dans ma main ! Rétrécissons ! Wouhou ! Je suis dans le camion à glace ! Bonjour ! Bienvenue chez moi ! Je suis Chérie Pop ! Heureuse que tu sois passée ! Bonjour chérie ! C'est moi, Blippi ! Je me demandais vraiment pourquoi mon esquimau fond toujours dans ma main ! Je connais ça ! Mais d'abord, amusons-nous sur la glace ! Ok ! Wouhou ! On fait du surf sur de la glace ! On glisse sur des paillettes ! Et on fait de la plongée dans du chocolat ! Chérie, tu es en train de fondre ? Oui, je fonds parce que j'ai très chaud ! Mais je vais aller me rafraîchir dans le congélateur et j'irai mieux dans une seconde ! Hum... C'est bon le froid ! Comment ça se passe là-dedans, chérie ? C'est une brise glacée ! Maintenant, je suis prête ! Wow ! Il a l'air de faire super froid là-dedans ! Oui ! C'est cool d'avoir froid quand on est un dessert glacé comme moi ! Ma température idéale est de 32 degrés Fahrenheit, 0 degrés Celsius ! Si je reste au frais comme ça, je ne fondrais pas ! C'est bon à savoir ! Je vois ! Tu es exactement comme mon esquimau de tout à l'heure ! Quand il est sorti du congélateur et qu'il a été exposé à la chaleur de la Blippi mobile, il a fondu sur moi ! On dirait que ton esquimau aurait dû venir nous rendre visite ! Tu as raison ! Ce qui signifie que l'on a la réponse à ma question ! Pourquoi mon esquimau fond dans ma main ? C'est parce que... les glaces fondent s'il fait trop chaud ! C'est pourquoi on les garde au congélateur ! Télécharge la réponse, Tabs ! Chérie, merci pour cette aventure totalement savoureuse ! C'était trop cool ! Reste frais, Blippi ! Au revoir ! La pluie va bientôt s'arrêter, Tabs ! Super ! D'autant que je viens de terminer un dessin amusant ! Tu peux deviner ce que c'est ? Wow, Tabs ! Tu as tout à fait raison ! C'est un pingouin qui tient une tasse de thé tout en faisant du roller dans la jungle ! Tellement de couleurs ! Wow ! Un arc-en-ciel ! Tellement de couleurs ! Je me demande, comment un arc-en-ciel obtient-il ses couleurs ? Quelle bonne idée, Tabs ! On peut voler et aller demander nous-mêmes à l'arc-en-ciel ! Mais d'abord, je vais avoir besoin d'elle ! Elle est confirmée ! Partons à l'aventure ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Allons découvrir comment un arc-en-ciel obtient ses couleurs ! Les gars et les filles, votre attention, s'il vous plaît ! Le grand ciel bleu est fier de vous présenter le plus grand influenceur de la nature ! Je suis Bowie l'arc-en-ciel ! Wow ! Hé ! Je suis Blippi ! Je suis un grand fan, Bowie ! Je connais toutes tes couleurs ! Merci, merci, merci ! Je suis très fier de mes couleurs ! Laisse-moi te les montrer une par une, d'accord ? Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet ! Bien joué ! Blippi, tu sais, c'est un grand jour ! Nous allons faire un numéro de double arc-en-ciel où tu dois faire partie de mon spectacle ! Vraiment ? Je serai honoré, mais je ne sais pas comment tu obtiens toutes tes couleurs ! Tu pourrais me montrer ? Bien sûr, super fan Blippi ! D'abord, regardons ce nuage gonflé appelé nuage cumulus ! Ou on dirait qu'il vient de pleuvoir aussi ! Ce qui est parfait ! Cela signifie qu'il y a beaucoup de gouttes d'eau dans l'air ! Wow ! Ce nuage est rempli de tonnes de petites gouttes d'eau ! Hashtag vrai ! Ok ! Prochaine étape ! Positionne le nuage de façon à ce que la lumière du soleil brille à travers les gouttes d'eau ! Comme ceci ! En fait, quand la lumière traverse l'eau, elle se courbe ou se réfracte et divise la lumière en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Voilà ! Ça, c'est génial ! Je crois que j'ai la réponse à ma question ! Comment un arc-en-ciel obtient-il toutes ces couleurs ? C'est quand ? La lumière du soleil traverse l'eau, qu'elle déforme la lumière et la divise en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Télécharge la réponse, Tabs ! Et cinq, six, sept, huit ! Wow ! N'oubliez pas de liker et de vous abonner, d'accord ? Bien ! À plus tard, Blippi ! Hé ! C'est un camion à ordures ! On peut le voir et... Le sentir ! Wow, Tabs ! Même toi, tu trouves que ça sent mauvais ! Et tu es un robot ! Attends ! Mais d'où peut bien venir ce bourdonnement ? Oh ! Des mouches ! Hé ! Ces mouches viennent juste d'entrer dans le camion à ordures, Tabs ! Je me demande pourquoi les mouches aiment-elles les ordures ? Bonne idée, Tabs ! On peut aller dans le camion à ordures pour trouver la réponse ! Je vais avoir besoin d'elles ! Elle confirmée ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Allons découvrir pourquoi les mouches aiment les ordures ! Rétrécissons ! Retiens ton souffle, Tabs ! On y va ! Je suis dans le camion à ordures ! Bienvenue ! Je suis Horace la mouche ! On dirait que c'est ta première fois ici ! Salut Horace ! C'est moi, Blippi ! Ceci est ma première visite à un camion poubelle ! Ça empeste un peu, hein ? Pas pour moi ! J'adore les odeurs ! Suis-moi, je vais te faire visiter ! Cet endroit est mon terrain de jeu ! Chupilou ! Oupsi ! Désolé pour ça ! Hé Horace, pourquoi les mouches aiment-elles les ordures ? Parce que c'est délicieux et que les ordures me font voler ! On a des haricots qui puent, du fromage moisi, des boîtes de pizzas graisseuses et même des restes de bruit mystérieux ! Oups ! Désolé ! Ça devait être des haricots ! Je peux te conduire au jardin ou au restaurant de mouches, le plus proche ! Horace ! Où es-tu ? Oh ! Ça arrive ! Les ordures ! C'est du gâteau ! Oh non ! Ce n'était pas du gâteau ! Mais c'est bon quand même ! Je dois me dépêcher de manger toutes les ordures ! Horace a plus d'énergie maintenant ! Ha ha ! Ce qui signifie que je pense avoir la réponse à la raison pour laquelle les mouches aiment les ordures ! C'est parce qu'elles aiment l'odeur ! Et qu'elles y trouvent de quoi manger ! C'est vraiment bête ! Télécharge la réponse, Tabs ! Oui, Monsieur Blippi ! Pour moi, un camion à ordures et... 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un restaurant à volonté ! Wouhou ! Allez, Horace ! Merci ! À la prochaine, Blippi ! J'adore être à la plage ! Waouh ! Un poisson volant ! Hum... Je me demande... Qu'est-ce qu'il y a sous l'océan ? Bonne idée, Tabs ! On peut aller sous l'océan et le découvrir ! J'aurai besoin de pattes de canard et d'une hélice ! Patte de canard, hélice, confirmée ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête pour l'aventure ! Waouh ! C'est un tout autre monde ici ! Est-ce que c'est une sorte de forêt sous-marine ? Exactement ! C'est une forêt ! Bienvenue dans mon quartier ! Je m'appelle Jerry ! Jerry la méduse ! Hé ! Moi, c'est Blippi ! Et voici Tabs ! On est ici pour voir ce qu'il y a dans l'océan ! Oh oui ! Il y a beaucoup de choses ! L'océan est plein de surprises ! Je vais te montrer ! Je vais retrouver mes amis ! Mais je te ferai visiter en chemin ! Très bien ! Merci, Jerry ! Premier arrêt ! Notre forêt de Varec ! Ces algues peuvent atteindre jusqu'à 45 mètres ! Waouh ! C'est très grand ! Oh oui ! Mais parfois, le courant d'eau par ici fait bouger les algues ! Les Varec ! Les Varec ! Oh non ! Ça n'arrive jamais ! Bonne idée, Tabs ! Utilisons les boosters turbo ! Oh bien ! Content que tu ailles bien ! Continuons ! Waouh ! Ce poisson est bleu et un long nez ! C'est un marlin bleu ! Il utilise son nez pour trouver et attraper de la nourriture ! Il est aussi très rapide ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Oh non ! Ça n'arrive jamais ! Oui, Tabs ! Il fait sombre ici ! Où sommes-nous donc ? Jerry ? Jerry ? Blippi ? C'est toi là-dedans ? Oh non ! Attends ! Waouh ! Waouh ! J'ai fait peur à une baleine grise ! Et elle t'a soufflé par son évent ! Cela n'arrive jamais ! Merci de nous avoir sortis de là, Jerry ! Oh ! Tu es toute illuminée ! Je t'avais dit que l'océan était plein de surprises, n'est-ce pas ? Hé, regarde ! Ce sont tes amis ! Salut les copains ! Vous m'avez trouvée ! Et j'ai trouvé la réponse à ma question ! Qu'y a-t-il sous l'océan ? Il y a une forêt de varec, des marlins bleus, d'énormes baleines et une méduse qui s'illuminent ! Télécharge les réponses, Tabs ! Et nous n'en sommes qu'au premier chapitre ! Dans le chapitre 2, il y a une pieuvre, un requin, une tortue de mer et un thon ! Au revoir, Jerry ! Oh ! Et il y a une loutre et un hippocampe et un homard et une raie ! Waouh ! Des dunes de sable qui rebondissent encore et encore ! Waouh ! Quel incroyable château de sable ! Une vague arrive ! Oh non ! On dirait que ce château n'était pas assez fort pour cette vague ! Je me demande, peut-on construire un château de sable qui ne sera pas emporté par les vagues ? Ha ha ! Oui ! Tu as raison, Tabs ! Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir ! Je dois construire mon propre château de sable ! Je vais avoir besoin du bras de la pelleteuse et des pattes d'araignée ! Bras de la pelleteuse, pattes d'araignée confirmées ! Activez la station Blippi ! La Blippi mobile est prête à passer à l'action ! Allons faire un château de sable qui ne sera pas emporté par la mer ! Maintenant, on doit se mettre à la taille d'un château de sable ! Rétrécissons ! Sens la brise fraîche de l'océan Tabs ! Wow ! Bonjour ! Je suis Crabi le crabe ! C'est un plaisir de te rencontrer ! Oh mince ! Je ne maîtrise pas ma force ! Salut, Crabi ! C'est moi, Blippi ! Et voici ma Blippi mobile ! Je l'adore ! Alors, tu pars faire une belle balade ? En fait, Crabi, je suis ici parce que je suis curieux de savoir si je peux construire un château de sable qui ne serait pas emporté par la mer ! Tu as trouvé le bon crabe ! Je suis un crabe planificateur, creuseur et bâtisseur ! Je peux t'aider, Blippi ! Super ! La première chose qu'on va faire, c'est construire des doubs ! C'est un mot rigolo pour dire un trou, tu vois ? L'eau va dans le trou et n'emporte pas ce qu'il y a derrière ! Donc, creusons ! Creuser, 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 creuser ! Wow ! Quel trou ! Maintenant, construisons un château de sable ! Tu as raison, Tabs ! On va avoir besoin d'une pelle ! Terminé ! Mission accomplie ! Tu l'as déjà construit, Crabi ! Et nos douves sont parfaites ! Les douves sont le trou que nous avons creusé tout autour du château de sable ! Superbe douve ! Et meilleur château de sable de tous les temps ! Une vague arrive ! La douve a marché, Crabi ! Ça veut dire que je pense avoir la réponse à ma question ! Peut-on construire un château de sable qui ne sera pas emporté par les eaux ? Oui, je peux ! En faisant un trou autour pour absorber l'eau ! Télécharge la réponse, Tabs ! Merci, Crabi ! À la prochaine, Blippi ! Continuez à creuser ! Ha-ha ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501